Sur la droite de l'écran, Olivier Faucon, jeune commercial qui a contracté le virus de la vigne sur les terrasses du Larzac. A gauche, Jean-Pierre Girard, un logisticien qui vient de racheter un domaine dans le Pic Saint-Loup. Tous les deux ont fait le pari osé de s'installer d'emblée en bio. C'est un choix éthique, c'est égoïstement avant tout pour moi parce que je suis le premier à travailler dans les vignes. C'est aussi un produit que moi je souhaite pouvoir boire moi-même, dont je souhaite être fier. Et puis on est dans une région où le climat est adapté et c'est relativement plus facile que dans d'autres régions pour le faire. C'est une philosophie. Après j'espère que le commercial suivra derrière parce que l'activité bio développe et nécessite beaucoup de moyens. Donc j'espère que la commercialisation et l'image suivra derrière. Mais dans un premier temps, c'est par pure philosophie personnelle. Il faut dire que le vin bio connaît une très forte progression. Désormais un peu moins de 10% de la surface viticole du Languedoc est consacrée à la culture organique avec une plus-value significative à la vente. Mais mener sa vigne en bio nécessite énormément de travail et beaucoup de main d'oeuvre. D'autant qu'il faut trois ans de conversion avant de pouvoir vendre le vin en bio. C'est ce pari qui est le plus difficile, surtout après deux années difficiles. Une année de grêle en 2016 après l'acquisition, puis une année de sécheresse. C'est le moment où on bâtit la forme de la vigne pour l'année qui vient. Donc effectivement, c'est stratégique. Et la stratégie, Olivier connaît bien. Son passé professionnel de commercial va l'aider à commercialiser ses vins. C'est un atout d'avoir fait ce que j'ai fait avant, de connaître des gens et d'avoir un réseau qui me soutienne derrière. Je fais rêver mes amis en même temps en faisant ce métier, qui n'est pas que du rêve tous les jours, mais qui est quand même beaucoup de plaisir. Et puis effectivement, ça aide à organiser, à piloter une entreprise parce qu'on est vignerons, mais il faut savoir aussi gérer le reste. Produire du raisin bio, c'est difficile. Vinifier sans produit chimique, encore plus. La difficulté, c'est la continuité de ce qu'on a vu dans le travail de la vigne à l'extérieur, de le dupliquer maintenant à l'intérieur de la cave et de travailler d'une façon presque chirurgicale ou hospitalière. Les gens réclament, au-delà de l'accréditation bio en tant que telle, ils réclament vraiment un produit sain et sur lequel on puisse leur donner des garanties. Les deux vignerons pourront officiellement commercialiser leurs vins en bio à partir de 2019. L'avenir dira si leur pari sera réussi. L'avenir dira si leur pari sera réussi. C'est parti.